C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire François Fillon. La magistrate Eliane Houlette, en charge de l'enquête à l'époque qui vise l'ancien candidat à la présidentielle sur les soupçons d'emploi fictif de sa femme Pénélope, affirme avoir subi des pressions hiérarchiques lors de l'enquête des propos tenus lors d'une audition à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Écoutez ces mots justement lors de cette audition. Le plus difficile, franchement, c'est d'avoir été de gérer en même temps la pression des journalistes et surtout la pression du parquet général. Parce que quand vous faites, j'ai fait, je regardais, j'ai mis un peu sur une fille, je regardais les demandes de transmission rapide des éléments sur les derniers actes d'investigation. Les premiers éléments sur les actes de la veille, avant 11h, les demandes de précision, les demandes de chronologie générale, tout ça à deux jours d'intervalle ou à trois jours. Demandes d'éléments sur les auditions, demandes de notes, des conseils, des mises en cause. Et les rapports que j'ai adressés, je les ai relus avant cette audition. C'est des rapports qui étaient circonstanciés. Des propos qui font réagir la classe politique. Regardez les réactions notamment de Marine Le Pen dans un tweet. Regardez et dire que lorsque nous dénonçons l'instrumentalisation de la justice, certains nous traitent de complotistes. La vérité éclate et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Autre réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Commission d'enquête parlementaire, l'ex-chef du pôle financier avoue avoir agi sous pression de l'affaire Fillon. Responsable, le chef du parquet qui a ordonné les perquisitions odieuses contre la France Insoumise. La vérité est en chemin des mots qui posent question sur une éventuelle instrumentalisation de la justice. Nous avons en ligne avec nous Hugo Bernalicis. Bonsoir Hugo, vous êtes député de la France Insoumise mais surtout président de la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Vous avez fait partie notamment des membres ayant auditionné Eliane Oulette. Quelle a été votre première réaction lorsqu'elle a évoqué ces pressions ? Écoutez, j'étais satisfait d'abord de la franchise d'Eliane Oulette sur cette affaire qui garde une sensibilité comme chacun sait parce qu'on voit bien les relations qu'il peut y avoir entre les procureurs de la République, les procureurs généraux et ensuite en réalité la direction des affaires criminelles et des grâces et en définitive le ministre ou la ministre. C'est un circuit qui est connu de tous les magistrats qui s'appelle la remontée d'informations et toute la question pour nous était de savoir si ces remontées d'informations conduisent l'exécutif à avoir une influence sur le déroulement des enquêtes. Souvenez-vous effectivement qu'à l'époque de nos perquisitions, nous avions pointé le fait que tout ça soit sous contrôle du parquet, en enquête préliminaire, qu'il n'y ait pas le juge d'instruction indépendant qui soit désigné. Et on nous avait dit vous racontez n'importe quoi. Bon, entre deux, il y a eu quand même le procès de Jean-Jacques Hurvoise, ex-garde des Sceaux, qui lui-même avait bénéficié de ces remontées d'informations qu'il a transmises à Thierry Solaire. Il a été condamné pour cela, non pas pour violation du secret de l'enquête, mais pour violation du secret professionnel. Et c'est là la frontière très mince entre tous ces éléments. Et je dois dire que dans les questions que nous avons posées à Eliane Ouellet, il n'y a pas eu de pression sur elle pour ouvrir une enquête sur François Fillon. Mais par contre, il y a eu des pressions sur elle sur le déroulé de l'enquête, sur ce qu'il y avait dans cette enquête pour renseigner l'exécutif. Alors on nous dit, en réalité, dans ces auditions, que tout ça sert simplement au ministre, au cas où il a interrogé aux questions au gouvernement, ou au cas où il serait interrogé par la presse, pour qu'il ait besoin d'en connaître pour pouvoir répondre publiquement et répondre de la politique pénale dont le garde des Sceaux est en charge et en responsabilité. Sauf que il y a... Oui, je vous écoute. Bernard Lissis, merci d'être avec nous. Johan Uzaï, notre journaliste politique, a une question pour vous à ce sujet. – Oui, lorsque vous avez auditionné l'ancienne procureure du parquet national financier, quel a été votre ressenti ? Est-ce que vous avez le sentiment que dans ces explications, elle affirme avoir subi des pressions pour que la justice aille vite, de manière à ce que peut-être François Fillon soit mis en examen pendant la campagne présidentielle ? Ou alors est-ce que vous avez senti que c'était plutôt pour que le pouvoir de l'époque ait les éléments à sa disposition de manière à rester informé ? – Moi, je pense que c'est vraiment pour rester informé, mais évidemment peut-être rester informé et faire connaître des éléments de l'enquête par d'autres canaux, par d'autres voix de presse pour déstabiliser le candidat François Fillon. Si vous voulez, tout est imaginable dans ce genre de scénario. Nous avons aussi interrogé Mme Oulette sur le fait que finalement l'enquête se déclenche par des révélations de presse pendant la campagne présidentielle sur des faits qui peuvent remonter jusqu'à 12 années. 12 années, donc pourquoi ça n'est pas sorti pendant 12 ans et que ça sort à ce moment-là ? Donc si vous voulez, il y a plein d'interrogations autour de l'affaire de François Fillon sur le fait qu'on puisse provoquer l'ouverture d'enquête et qu'ensuite l'exécutif puisse bénéficier de toutes les informations, et en politique en définitive, quand vous avez les informations sur ce qui se passe sur vos adversaires, vous avez un avantage. Vous avez un avantage sur eux, vous pouvez les utiliser contre eux, vous pouvez sortir des éléments, etc. Et là, ce n'est pas possible que la procureure générale, de son propre chef, elle toute seule, se soit dit « Ah, il me fait des informations toutes les demi-heures ou deux fois par jour ou trois fois par jour ». Ce n'est pas possible que de son propre chef, elle est demandé à avoir des pièces de synthèse de ce qui s'est dit dans les auditions, dans les procès-verbaux, des pièces de synthèse de ce qu'il y a dans les éléments de perquisition. Parfois, je trouve ça extrêmement grave. Merci beaucoup, Hugo Bernatine. Malheureusement, le temps nous manque. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député à la France Insoumise et président de la Commission d'enquête pour l'obstacle à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Merci d'avoir été avec nous.